Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue ou peut-être re-bienvenue pour certains sur le let's play de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui les amis, c'est un épisode assez particulier puisque nous sommes au centième épisode de la série. C'est complètement ouf, l'épisode va être chargé, l'épisode va être long et c'est pour ça aussi que je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler en ce début d'épisode parce que je sais que certains vont revenir spécialement pour cet épisode parce que c'est l'épisode 100 et qu'il y a une symbolique autour de ça. J'avais déjà un petit peu commencé à le faire lors du dernier épisode mais juste avant de démarrer, je tenais juste à vous dire un énorme et grand merci à vous. Merci parce qu'on est en plein milieu de l'année 2023 et que vous permettez à un youtubeur qui est là depuis plus de 12 ans maintenant sur la plateforme de réaliser un let's play sur son jeu et sa licence préférée depuis 100 vidéos. C'est complètement irréel, c'est complètement fou parce que c'est quelque chose qui n'arrive plus aujourd'hui sur youtube, des let's play de 100 vidéos. Je pense qu'on est parmi les dernières personnes encore sur le jeu, beaucoup sont passés à autre chose. Les let's play sur youtube aujourd'hui c'est très particulier, ça marche plus vraiment, ça marche de temps en temps. Je pense par exemple le dernier gros let's play que j'ai fait en date, c'était le dernier jeu Pokémon qui a bien marché mais sur 20, 30 vidéos. Voilà, très clairement. Aujourd'hui du let's play sur comme ça des mois et des mois, ça ne marche plus et la preuve en est, on est encore sur des stats correctes mais on n'est pas sur un banger comme on pouvait avoir à l'époque et c'est normal parce que la plateforme évolue et parce que c'est vraiment un kiff personnel de l'ancien moi si je peux dire avec mon contenu très gameplay qui avait envie de se faire plaisir à l'occasion de ce jeu particulièrement où on avait beaucoup hésité à le faire soit en live, soit en vidéo. Au final beaucoup m'avaient dit qu'ils voulaient voir un let's play à l'ancienne et je vous ai écouté et c'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à l'épisode 100. De vous à moi, si je dois être 100% honnête, je savais que le let's play allait vous plaire, je savais qu'il allait y avoir un engouement parce que je le voyais au stade des vidéos actualité mais j'avais aussi une part de moi qui doutait vraiment qu'on arriverait à 7 bar parce que je pensais que le let's play allait beaucoup plus chuter en stats rapidement que ça et que du coup, on stopperait avant parce qu'on accélérerait la cadence pour plus rapidement le finir. Au final, on est là aujourd'hui à l'épisode 100 et je tiens vraiment et sincèrement à vous remercier parce que vous me permettez aujourd'hui, bientôt 13 ans après avoir démarré mon aventure sur YouTube d'être encore là à pouvoir vivre de ma passion sur du let's play qui est la chose pour laquelle je me suis lancé sur YouTube à la base et donc un énorme et grand merci à vous pour ça les amis. Sans vidéo, c'est complètement ouf, le let's play n'est pas terminé donc on peut le dire, le let's play rentre officiellement sur la seconde marche du podium de ma chaîne entre Ark qui désormais arrive à la troisième position à égalité mais qui va être dépassée dès demain et Zelda Breath of the Wild et ses 200 épisodes. Je ne sais pas si on ira aux 200 épisodes parce qu'encore une fois, il faut le dire oui, il y a une chute des stats forcément et même si des gens vont revenir sur cet épisode évidemment qu'il va y avoir derrière encore une décroissance donc je ne sais pas jusqu'où on ira mais en réalité, et j'en parlais lors de l'épisode dernier avant l'épisode 200, il y a quand même un autre record à aller chercher qui est l'épisode 140. Pourquoi épisode 140 ? Parce qu'il faut se rappeler que Breath of the Wild, il ne faut pas réécrire l'histoire, ce n'est pas un let's play de 200 épisodes, non. C'est un let's play de 139 épisodes avec au milieu d'ailleurs du mode expert, etc. Bref, voilà, des épisodes en plus mais toujours est-il que c'est un let's play de 139 épisodes avant un gros break de plusieurs mois puis la fin du jeu puis un gros break et ensuite des lives étalées sur 3-4 ans qui ont permis de monter jusqu'à l'épisode 200. C'est ça la réalité. Mais le fil rouge, le rendez-vous quotidien ça a été pendant 139 ou 140 épisodes. Donc en réalité, le let's play, moi je le considère vraiment en deux parties d'abord ces 140 épisodes puis la grosse pause puis derrière, on a poussé jusqu'à l'épisode 200 aussi pour le symbole. Qu'est-ce qu'il en sera pour celui-ci ? Est-ce qu'on arrivera à pousser jusqu'à l'épisode 140 en let's play classique ? On verra, il nous reste énormément de choses à faire il nous reste au moins un donjon il nous reste des zones et tout donc il y a moyen ça ne dépend évidemment que de vous ça dépend de votre soutien bien évidemment sur cette série donc je compte sur vous les amis pour continuer à soutenir ces épisodes pour que Tears of the Kingdom devienne et batte Breath of the Wild au moins sur ces 140 épisodes on parle d'un mois, un mois et demi de séries ce n'est pas non plus inatteignable donc je compte sur vous les amis pour mitrailler la barre de pouces bleus les gars, on est à l'épisode 100 je veux 20 000 likes sur cette vidéo je sais que c'est ultra ambitieux et qu'on ne les aura probablement pas mais tentez les gars je sais que plein de gens vont revenir je sais que vous attendiez cet épisode je compte sur vous pour mitrailler cette barre de likes pour qu'on atteigne les 20 000 likes sur cette vidéo les amis, c'est ultra important et une dernière fois, un énorme merci à vous pour me permettre d'atteindre cette barre que je ne pensais au fond de moi peut-être pas atteignable sur le Youtube actuel et avec ma chaîne actuelle donc un énorme merci à vous c'est peut-être la dernière fois qu'on fera ça parce que je ne sais pas où je serai dans 6 ans, 7 ans pour le prochain Zelda je ne serai peut-être plus là en tout cas on ne sera probablement pas aussi suivi qu'aujourd'hui donc voilà, c'est aussi peut-être une sorte d'adieu entre guillemets à ce format-là aussi c'est une des dernières fois peut-être où on atteindra ce format-là avec cette durée d'épisode-là donc un grand et énorme merci à vous pour ça épisode 100 la pluie s'arrête on arrête de pleurer dans les chaumières et on va donc pouvoir démarrer cet épisode qui va durer le temps qu'il faut s'il dure 45 minutes, il dure 45 minutes s'il dure 1h30, il dure 1h30 à l'époque l'épisode avait duré 2h il durera le temps qu'il faut on va explorer ce château dans les airs on va explorer autour on n'explorera pas en dessous car en dessous c'est a priori la fin du jeu et je n'ai pas envie de me spoiler pour le moment vous le savez mais on va explorer le reste les amis on s'était arrêté pile devant le château d'Hyrule et on va tout de suite partir en direction je n'ai pas noté d'astuce je ne vais pas vous mentir parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial on a quand même un objectif dans cette exploration qui est de récupérer la tenue du prodige puisqu'on avait vu dans un écrit waouh ça vient d'arriver pile là-haut c'est stylé on va essayer d'aller la chercher on avait vu dans un écrit rappelez-vous d'un livre à illimites dans notre maison que la nouvelle tenue du prodige donc qui est la tenue du prodige avec une sorte de sacoche et tout vous savez avec une bandouillère et bien cette tenue là elle se trouve a priori dans le château et on va d'ailleurs tout de suite revoir un petit peu ici je ne sais plus où est-ce que c'est je crois que c'est là et ensuite ici à en croire le journal de la princesse Zelda une nouvelle tunique du prodige je vous attends dans la salle du trône du château d'Hyrule toujours d'après le journal les torches en seraient la véritable clé ça ne sert à rien de la noter parce que ça me ramène à les limites donc les amis objectif ça va être de récupérer la tenue du prodige au minimum on va évidemment voir tout ce qu'il va y avoir on a déjà été plus ou moins vers le château dans les souterrains alors pas dans les abîmes mais dans les souterrains via Fort de Guay mais désormais pour cet épisode 100 je trouve que la symbolique elle est parfaite explorer une première fois le château comme à l'époque de Breath of the Wild je sais qu'il y a deux façons de l'explorer il y a la façon exploration pure et simple pour récupérer du stuff et des loots qui est ce qu'on va faire maintenant et il y a également une quête qui se déclenchera une fois qu'on aura terminé les donjons et cette quête là on verra peut-être plus tard à la faire bien évidemment on la fera mais donc là aujourd'hui je sais que je vais rater des choses et c'est volontaire je ne veux pas déclencher de scénario en tout cas pas outre mesure on va voir ce qui va se passer je veux profiter juste de cette atmosphère de cette ambiance et de kiffer tout simplement de kiffer alors la question qu'on va se poser tout de suite c'est est-ce qu'on commence par et bien toute cette zone est-ce qu'il y a des choses à explorer ici c'est ça la vraie question il y a probablement des choses à explorer ici on va commencer je pense par ça parce que après au moins on va grimper dans le château on avait déjà plus ou moins exploré ce genre d'endroit rappelez-vous même si là du coup je ne peux pas véritablement ici je peux les soulever voilà on avait déjà exploré un petit peu ici mais c'est pas vraiment voilà c'est pas vraiment le château c'est le bas on l'avait un petit peu fouillé mais on va le refouiller bien parce qu'on avait vraiment essayé d'être d'être au plus au plus rapide donc on va fouiller tout bien comme il faut prendre notre temps kiffer tout simplement vous savez c'est ce que c'est ce que j'aime autant ces derniers temps on a un petit peu accéléré la cadence sur certaines zones et c'est normal autant là j'ai envie vraiment qu'on profite on avait déjà un petit peu fouillé tout ça on s'en rappelle donc est-ce que ça vaut le coup de revenir ici honnêtement je ne sais pas est-ce qu'il y avait d'autres choses ici je ne crois pas à la salle d'armes il y a des armes et tout mais qui sont pas très intéressantes il y avait des mobs dont on s'était déjà occupé et il y avait surtout je crois une carte là-haut qu'on avait récupéré donc a priori sauf erreur de ma part et chose qui s'ouvrirait ou quoi cette salle est à peu près terminée on l'avait fouillé on avait vu et là on ressort directement là-bas donc c'est pas forcément très intéressant donc cette salle là c'est faite je pense qu'on va mettre un petit peu d'ailleurs j'ai pas de bouclier on va mettre un petit peu des marqueurs d'ailleurs tiens peut-être qu'on va est-ce qu'à l'image de est-ce qu'à l'image de Breath of the Wild on va avoir peut-être le le bouclier aussi il y a un je ne sais pas on va mettre ça pour dire on est passé voilà j'en ai 500 donc je peux en claquer quelques-unes ici vous voyez typiquement il n'y a rien non plus je crois que tout ça on avait fouillé mais je préfère quand même être sûr bien évidemment il y a probablement des choses que je vais oublier malgré tout parce que je suis repassé je ne sais pas à un moment donné à côté d'une entrée ou quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à me le dire on n'y retournera pas la prochaine fois attention mais on y retournera plus tard il n'y a pas de soucis par rapport à ça ne vous inquiétez pas hop on va se débarrasser les deux tout de suite l'objectif va être aussi quand même de récupérer des choses voilà il y en a un autre ici on va y aller hop ah oui il l'a d'ailleurs bien défoncé hop allez-y je compte sur vous pour le tuer voilà on va récupérer toutes ces griffes et tout comme ça on pourra réamalgamer des choses si le besoin s'en fait sentir hop 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 ici si je ne dis pas de bêtises pareil on a déjà été je crois en vrai qu'on avait plus ou moins fini de fouiller les remparts mais dans le doute je vous dis cet épisode durera le temps qu'il faut dans le doute on va fouiller tout on t'avait parlé je crois est-ce que je suis déjà passé par ici quel labyrinthe oui bah c'est exactement ce que je ressens tu viens t'assurer qu'aucun des trésors du château d'Hyrule tout ça d'abord on avait fait voilà et ça c'était du coup l'endroit qui me menait en dessous et tout ça nous avions fouillé là-haut je crois que ça menait juste à un balcon donc rien de très intéressant a priori à moins qu'il y ait une autre entrée mais je ne crois pas non on va fouiller mais on va fouiller de manière raisonnable on va pas non plus commencer à escalader la moindre paroi pour dire il y a peut-être une entrée cachée à tel ou tel endroit vous le savez bien évidemment mais en tout cas quel plaisir quel plaisir d'en être là j'aurais vraiment pas cru j'aurais vraiment pas cru moi je pensais que ça allait s'écourter au fond de moi là il n'y a rien qu'est-ce qui se passe par exemple si je fais ça il se passe quoi est-ce que j'arrive dans une zone extérieure ou quoi on va vérifier oui donc c'est pas intéressant on va redescendre tranquillement ok là où on va arriver je crois au niveau de la salle de réception entre guillemets vous voyez de quoi je parle 100 épisodes c'est ouf et c'est surtout que ce qu'il y a de ouf c'est que je me rappelais pas vous voyez les derniers let's play qu'on avait fait il faut voir aussi que voilà la grande salle la grande salle il y a peut-être des choses à récupérer je sais pas les derniers let's play qu'on avait fait il faut quand même se rappeler d'un truc c'est que il y a des choses là-haut c'était ah je peux pas est-ce que je peux comme ça peut-être non je peux pas je peux pas alors il y a des choses mais je peux pas les récupérer il faut quand même se rappeler que les derniers let's play qu'on avait fait la plupart étaient des typiquement pokémons les derniers let's play pokémons qu'on avait fait puisqu'on fait plus des let's play tout le temps maintenant vous le savez et bah c'était des marathons en live que ensuite je vous repostais avec un petit montage sympathique c'était d'ailleurs le cas de Ecarlate et Violet par exemple le dernier ou encore de Legend Pokémon Arceus et ce sera probablement le cas du DLC aussi le mois prochain mais du coup il faut se rappeler que le format vraiment un épisode par jour comme ce qu'on fait là je ne l'avais plus fait depuis des années et des années et donc en fait j'étais là à me dire mais 100 épisodes c'est énorme et c'est vrai que c'est énorme et en même temps pour l'avoir déjà fait du coup sur Breath of the Wild je trouve qu'en fait c'est passé extrêmement vite et j'en viens limite à me dire mais tes autres let's play parce qu'on a quand même environ 200 plus de 200 let's play à notre actif sur la chaîne d'ailleurs on a passé récemment les 6000 vidéos sur la chaîne principale si on cumule avec la chaîne secondaire je pense qu'on est pas loin des 8000 mais donc c'est énorme mais voilà tout ça pour dire juste par rapport à ça 6000 c'est énorme et en même temps je crois qu'on avait passé les 5000 en 2017 donc imaginez si on avait pas faibli le rythme de l'époque ça aurait été absolument fou bref toujours est-il donc je crois qu'on a fini de fouiller ici on va ressortir c'est fou parce que je me dis à l'époque quand je faisais des 20, 30, 40 épisodes ça me semblait beaucoup et en fait là je suis en mode mais en fait 100 épisodes c'est easy quoi c'est 2 mois et demi c'est 2, c'est 100 c'est 3 ah oui et d'ailleurs il y a aussi une symbolique que j'ai totalement oublié de dire au début de l'épisode et j'en suis désolé aujourd'hui j'ai oublié les flèches tant pis ça fait pile poil 3 mois que le let's play a démarré et c'est pas fait exprès c'est pas fait exprès et je trouve la symbolique incroyable voilà je tenais à vous lire ça fait 3 mois que le let's play a démarré et bref voilà c'est 3 mois vous voyez c'est beaucoup et en même temps ça va vite quoi et en fait quand ça marche quand ça vous plaît ça passe vite et donc je me dis finalement les 200 épisodes je pense encore une fois qu'on les atteindra pas que ce soit en termes de contenu et même simplement en termes de stats je pense que vous aurez décroché avant et donc moi je vais pas flinguer ma chaîne non plus parce qu'il faut que je pense à l'avenir aussi on verra mais entre guillemets si on voulait ça passerait assez vite aussi c'est ça qui est assez fou en fait ça que je trouve fou c'est quand tu t'amuses comme ça et tout c'est assez fou et je sais qu'il y en a qui se disent peut-être c'est un peu un épisode blabla aussi en même temps comme à l'époque je sais qu'il y en a qui se disent peut-être c'est dommage de raisonner stats et tout oui mais en fait quand tu es dans un mode de fonctionnement vous le savez Youtube qui bah aujourd'hui pour une chaîne comme la mienne c'est un peu de la survie aussi il faut que j'y pense parce que le nombre de chaînes un peu de mon genre qui ont disparu parce qu'ils ne faisaient plus assez de stats je suis aussi obligé de penser à ça malheureusement parce que sinon il n'y aura peut-être plus jamais de let's play derrière plus jamais d'autres trucs de ce style et tout donc en fait je suis obligé d'y penser malheureusement donc j'essaie de cumuler ce que j'ai le plus envie avec ce qui me plaît également mais qui est nécessaire à la survie de la chaîne je pense que aujourd'hui vous le comprenez forcément mais en tous les cas je ne fais que des choses qui me plaisent mais c'est sûr que si demain les épisodes ne font plus que 1000 vues c'est quelque chose qui va flinguer l'ensemble de la chaîne parce que les autres vidéos seront plus recommandées et donc c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas possible c'est pour ça tant que là on arrive à faire des 20, 30, 40k par épisode c'est cool si ça commence à tomber en dessous ce sera forcément compliqué je préfère être honnête avec vous mais vous le savez de toute façon donc voilà toujours est-il pensons pas aux négatifs parce que actuellement je m'éclate et c'est complètement fou alors je veux voir parce que est-ce que ça y est on a fait le tour il y a quand même des remparts derrière on va quand même en faire un petit tour voir s'il n'y a pas d'autre chose parce que de mémoire on avait vu autre chose alors déjà le truc il est là-haut de mémoire on avait vu autre chose et je ne sais pas où c'est c'est autour on va quand même faire le grand tour même si il n'y a peut-être pas grand chose il y a peut-être des choses que je loupe ou quoi on va quand même voir je ne sais pas combien de temps à l'époque on avait mis deux heures à faire le château mais parce qu'il y avait les souterrains qui étaient beaucoup plus grands et là je ne pense pas que ça va nous prendre deux heures à tout explorer honnêtement vu que tout a été arraché je pense qu'en vrai en une heure ça tient peut-être même un peu moins on verra hop on prend le petit lézard tempo est-ce qu'il y a des choses ici je crois que tout ça avait déjà été exploré à l'époque non pas ça que je voulais faire du tout hop on va regrimper comme ça comme ça comme ça est-ce que ici on l'avait déjà pris et là en dessous tout ça on avait fait voilà tout ça on avait fait maintenant la question c'est voilà c'est tout ça là est-ce qu'il y a des choses ici oui regarde bien sûr ça c'est la sortie de la salle de réception je crois donc tout ça là-bas on a vu mais là ici typiquement coffre donc il y a énormément de choses en fait qu'on n'a pas encore vu avec un bouclier royal ok donc là c'est la sortie de la salle de banquet on est d'accord ou pas ça se trouve c'est pas du tout ça pour moi c'est la sortie de la salle de banquet et c'est le cas on va partir vers là-bas mais il me semble qu'on avait déjà été un petit peu parce qu'il y avait un sanctuaire dans le cas non il n'y a pas de sanctuaire j'ai rêvé il y avait quoi il va falloir me foutre la paix madame il est mort ou pas il est en bas donc on va dire que c'est bon qu'est-ce qu'on a je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose d'autre ici donc on va continuer à avancer voilà il y a des tours il y a des coffres sur chaque tour en fait oulala attends et ça ça mène où oh il y a trop de choses attendez il y a trop 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 de choses déjà ça ça mène où je sais pas du tout on va accélérer un petit peu quand même dans les moments comme ça 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 me ramène au bord ah ouais il y a des choses là tout ça ok alors on va revenir ici et on va aller voir celui-ci qui du coup a un coffre et qui a également j'ai l'impression un intérieur également on va regarder parce que le château c'est souvent la zone où il y a le plus de stuff vous le savez c'est souvent la zone où il y a le plus de stuff et il faudra qu'on voit aussi parce que c'est des zones qui si j'ai pas de conneries quand il y a des lunes de sang les objets repopent donc ça peut être bien aussi de se dire tiens là il y a un giga truc tiens il y a quoi ici t'es où cher ami viens viens ici il peut pas passer vraiment c'est pour ça arrête il va se téléporter il peut pas passer ah il est là alors d'ailleurs vous m'avez dit aussi que pour éclairer un ah c'est juste un coffre d'accord vous m'avez dit que pour éclairer un petit feu de camp j'avais pas besoin de lancer des trucs en fait il suffisait juste de lancer des fleurs de feu ça ça suffisait en fait apparemment bon voilà épée royale oui alors compartiment des armées plein mais en fait j'ai beaucoup de merde aussi n'oublions pas genre ça ça va casser donc voilà tout ça on va prendre tout ça on va prendre tout ça on va prendre ok donc cet endroit là est plus ou moins fait on va aller au suivant ah je vous dis on va tout explorer on va tout explorer dans ce château parce que ça me passionne parce que j'aime beaucoup il y a que vous le savez c'est ça le paradoxe c'est que je ne suis pas du tout fan des open world et ça ça me surprend toujours autant de me dire ça oh non il repleut oh non l'enfer ça me surprend toujours autant de et comment ça il repleut mais en fait très bizarre très bizarre ça me surprend toujours autant de me dire que je ne suis pas fan des open world et pourtant attendez il pleut alors que il fait beau pourtant trop bizarre et pourtant sur ce jeu là j'aime je ne pourrais pas dire pourquoi est-ce que je suis influencé parce que c'est Zelda et donc voilà est-ce que je suis influencé parce que notamment il a cartonné en version open world et donc j'ai kiffé en me disant ah ouais ok vous adorez mais par exemple si demain je fais la même chose sur un Skyrim ou un The Witcher je sais que vous ne serez pas forcément là au rendez-vous et donc je me dirais ouais non open world en plus trop grand ça me décourage donc ça dépend vraiment ça dépend vraiment ici on a tout vu c'est là-haut donc allons à cette tour là maintenant des choses là en bas mais est-ce que vous pensez que c'est intéressant ce qu'il y a là ou pas là il n'y a rien on est d'accord on part peut-être derrière la petite petite branche mais sinon non j'ai l'impression qu'il n'y a rien on va aller voir là-dedans directement on peut rentrer à chaque fois alors du coup dans peut-être celle de l'entrée du château aussi il y avait quelque chose je ne sais pas parce que globalement j'ai l'impression qu'il y a un truc par zone non hop qu'est-ce qu'on a ici rien du tout rien du tout par contre ça je suis désolé mais ça moi ça m'intrigue il y a quand même quelque chose c'est ça qui m'intrigue ah non il n'y a rien là-dessous autant pour moi donc tu m'as fait venir là ah si il y a quand même quelque chose électrique sur électrique en fait c'était peut-être pas la meilleure des idées mais bon c'est vrai que j'y ai pensé un peu tard baguette de topaz c'est tout ouais bon tout ça pour ça tant pis ce qu'on va faire maintenant ici ouvre-moi ça très bien là il y a un coffre ok nickel c'est bien là que ce soit pas forcément des grottes après il doit y avoir une grotte qui traîne je pense est-ce que c'est pas ce qu'on a déjà fait je ne sais pas 17 là on commence à avoir des trucs assez sympa honnêtement après j'aurais peut-être dû au lieu de je bon après j'allais pas j'allais dire il faudrait que j'aille à E0 enlever les matériaux mais pas trop le temps quoi pas trop le temps est-ce qu'il y a d'autres trucs ici en fait ouais il y a sûrement d'autres trucs mais mais très grand quoi alors attendez on va regrimper ici hop ok on grimpe hop yop on est en train de faire le tour du château là on est pas mal on est pas trop mal on va pouvoir ensuite rentrer à l'intérieur là ici on avait tout vu ok là il y a des tours par là bas c'est ça il y a peut-être des choses ici aussi mais là bon voilà on va peut-être pas exagérer non plus est-ce qu'il y a des choses plus bas je pense que s'il n'y a pas de mob il n'y a pas de ah si là il y a un truc si si là il y a un truc j'allais dire s'il n'y a pas de mob c'est qu'il n'y a pas de point d'intérêt mais en fait en fait si alors qu'est-ce qu'on a là-dedans je vous dis on a des trucs vraiment pas mal depuis tout à l'heure parce que une arme a une main de 17 une fois que je vais l'amalgamer un très beau truc ça va être sympa quand même donc non non c'est très 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 bien on m'avait dit aussi attention on prend des rubis donc je soupçonne vraiment qu'il y ait des mains qui traînent on verra il y en a d'autres ici ok on va grimper directement hop ouais j'adore le château détruit mon vrai gros regret pour le moment sur ce jeu outre la même map et tout on va pas refaire le débat Milan vous le savez c'est vrai que j'aurais pu faire un bilan pour l'épisode 100 un premier bilan mais bon on peut faire vite fait un premier bilan vous savez ce que j'en pense jeu extraordinaire mais qui n'a pas la même magie que Breath of the Wild pour moi parce qu'il passe après en fait et je connais la magie je l'ai déjà eu une fois mais bref jeu incroyable dans tous les cas qui lui est supérieur et tout oui évidemment même si ma préférence ira peut-être à l'autre pour l'aspect première fois oui ça en vrai ça je pense que je vais pas le prendre c'est dommage que là par exemple on puisse pas vraiment comparer alors je vois que ça fait 44 mais savoir combien l'arme de base elle fait parce qu'en vrai ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je vire une arme ah mais y'a ça qui va péter de toute façon bon bah voilà y'a ça qui va péter même si c'était très fort on va l'enlever parce que voilà ok mon vrai gros regret il est de pas avoir eu plus de zones réparées vraiment je reviens sur ça mais la forteresse d'Akala imaginez si la forteresse d'Akala avait été avait été réparée ça nous aurait fait une ville entière et tout en fait vraiment qu'il n'y ait plus une seule oh y'a une grotte là-bas quand même tiens 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 qui est plus une seule ruine entre guillemets quasiment et qu'on ait beaucoup plus de villes c'est vrai que niveau ville on a pas non plus grand chose de nouveau et j'ai adoré les d'ailleurs je vais manger j'ai adoré les zones où c'était des lieux par exemple des nouveaux lieux type le parc Mipha par exemple que j'ai surkiffé et ça m'a manqué d'un peu plus de choses comme ça je dirais hop on va grimper là avant de redescendre est-ce qu'on a encore des tours par là on a encore une tour qui est par là mais qui est celle par laquelle j'arrive non je sais pas donc là le prochain point d'intérêt serait cette grotte donc on a enfin une grotte ok vous pouvez arriver par ici attendez je vérifie tout quand même vous pouvez arriver par ici tac 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 ok 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 go go dans la grotte alors qu'il n'y a pas vraiment une grotte en fait j'ai l'impression non c'est pas vraiment une grotte c'est une ça me mène dans les geôles donc elles existent encore donc ça veut dire qu'on a peut-être une chance wow à l'époque c'était ici dans une salle derrière qu'on avait eu le bouclier il y a est-ce que ça va être le cas ou pas vraie question ça évidemment non ok le problème c'est que ça il faut qu'on les laisse ok j'ai ma petite idée non ah je voulais pas faire ça c'est dommage dommage ok attention non ok ça c'est bon et lui bien joué c'est bon ok c'est fait alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans qu'est-ce qu'on va avoir ici attention donc j'ai bien fait d'explorer en bas vous voyez pas d'aller que en haut parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes il y a ça qui va péter donc on va le prendre ok et ici il m'a loot un coffre qui va contenir attention qui va contenir un arc royal j'ai 38 mais je dois pouvoir virer au bout d'un moment ok alors refouillons depuis le début de cette zone ah oui d'ailleurs il y avait ça ici parce que du coup avec ça je peux ah je peux pas ouvrir ok c'est un truc de Kurogo ici il y a un truc de Kurogo ici ok alors avant d'aller plus loin on va tenter un truc d'abord on le fait dans l'ordre parce que sinon on va se perdre on va clairement se perdre sinon donc ce qu'on fait voilà ici ok donc on revient là en fait ce qu'il faut du coup faire c'est passer comme ça voilà ok ok petit Kurogo on prend Kurogo on est pas si mal on a quasiment 200 sur les 1000 je crois du coup en ayant fait pour l'instant qu'à peine plus de la moitié de la map et en les cherchant pas vraiment c'est pas mal quoi on va finir aux alentours de 300 je pense et puis et puis ça s'ouvre ça ok non on va finir aux alentours de 300 très certainement et puis après il faudra les chercher et tout mais moi je fais pas partie des gens qui n'aiment pas les Kurogo je l'ai déjà dit moi je trouve que c'est bien justement pour parfaire l'exploration et tout vers la fin mais à la fin bien sûr tiens il y a des choses partout en bas j'ai vraiment bien fait d'aller voir donc l'épisode va être long mais on va le faire d'une traite c'est le seul épisode qui va être plus long que les autres alors qu'en soit j'ai pas ça c'est pas intéressant pour le coup j'ai pas d'intérêt à quoi que si c'est quand même une arme à une main j'en ai pas beaucoup on va virer un truc à deux mains pas très fort on va virer un truc à deux mains pas très très fort genre ça voilà si j'ai un intérêt en réalité à vous faire deux épisodes c'est que ça me fait un épisode en plus sur la quête du 200ème épisode bien sûr mais bon c'est pas là on veut fêter l'épisode sans tous ensemble donc il y a quand même des exceptions à faire ou alors en soi il aurait fallu que ce que je fasse là ce soit l'épisode 99 au lieu de faire ce qu'on a fait la dernière fois c'est vrai on aurait pu aussi parce que là en fait le temps de tout fouiller on sera quasiment je pense à la fin mais c'est pas grave hop là donc ici c'est fait ensuite ici je peux et ici il y a des trucs aussi mais je vois pas trop comment là je les ai par contre à part juste est-ce que je peux les passer à travers non ça ne passe pas donc j'avoue je sais pas trop comment faire mais ok bon pourquoi pas donc ici on a vu c'était la grille ok ensuite ici qu'est-ce qu'on a là-dedans on va avoir un arc de voyageurs pas très intéressant ok en face on a quoi il y a peut-être des zones ah par là voilà comment avoir la elle est où là elle est où là ah c'était encore derrière ok non c'était encore derrière bon je sais pas bon après on n'est pas obligé de tout avoir il y a peut-être des passages secrets en haut et tout ça c'est pas impossible vous voyez voilà là ça souffle derrière ah ok non c'est comme dans ok c'est comme dans est-ce que j'ai un truc je sais pas peut-être plus loin c'est comme dans le premier temple ça hop il va falloir que j'y accroche quelque chose pour pouvoir ouvrir ok je voulais peut-être pas forcément ok alors avant d'aller plus loin oh j'ai l'impression il y a des mains il y a des mains et il y a grave moyen qu'il y ait le bouclier on va voir oula merde ah oui mais non j'espère qu'elles vont pas dépop du coup parce que quand elles peuvent pas m'attraper direct je crois qu'elles dépop ou un truc comme ça ah non j'espère que j'ai pas tout fait bugger est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais oui j'ai un truc je pense essayons ça c'est pas là c'est là-bas non ah il y en a à plusieurs endroits j'avais pas vu ok je suis pas sûr que ça marche au final parce que ça vous l'épendez ok alors est-ce que ça valait le coup ça ou pas laisse pas dans le seul ça n'est pas le coup mais bon ce jour est-il que mon idée fonctionne j'espère ne pas avoir fait des pops les trucs vraiment on va voir ici du coup c'est pareil non qu'est-ce qu'on a ici on a un bouclier un bouclier de soldat une épée de chevalier non ça vaut pas épée de chevalier faut voir attends celle-ci elle fait 10 non ok ok et ici ça a dû ouvrir voilà il y a un passage derrière ok 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 les gars je sais pas ce qu'il y a mais je sais pas ce qu'il y a mais ça s'annonce pas mal voilà il y a rien là-dedans super ça a dû tout projeter j'imagine on va voir là-bas on va voir là-bas d'abord je pense qu'on va voir là-bas avant de voir les vins avant de voir les mains les mains pour moi il y a grave moyen mais voyez alors encore une fois très ressemblant à Breath of the Wild c'est-à-dire que si vraiment il y a le bouclier il y a à cet endroit je vous dirais trop bien et en même temps bon bah c'est exactement la même chose juste que cette fois c'est pas un Stalinox mais sinon dans l'idée on verra peut-être que je me trompe totalement il y a grave moyen j'espère à la rigueur donc là c'est l'autre sortie c'est pas considéré comme une grotte ça ah ouais non si je vais là oh attends c'est loin d'être fini en fait alors ça je vais clairement on va l'utiliser ici on va plutôt faire on va plutôt faire un truc du genre un truc de grioc électrique là voilà on va prendre ça ah et ça a tué personne là ok euh j'ai pas des des saphirs voilà non je vais éviter c'est très puissant quand même je vais éviter trop en utiliser bon allez go on y va je suis à 38 ok lui lui ok allez tout sur lui maintenant il est où ok ça a pété c'est pas grave on va prendre ça c'est bon c'est bon ça on s'en est bien sorti ok on récupère ici fruit de foot tac 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 ok ok est-ce qu'il y avait un truc là-dessus non il n'y a rien là-dessus ok on continue d'explorer là avant de je vous dis je veux quand même je veux quand même checker avant d'aller voir les mains ouais d'accord et là c'est juste ça nous sort normal quoi ça par contre c'est tellement bien de pouvoir faire ça par rapport à l'époque oh non attends il y a des choses partout c'est exceptionnel j'ai besoin par contre de mon non pas lui l'autre toujours pas lui ah ça mène où ça apparemment il y a plein de trop bien j'ai besoin des yeux de toute façon sans les yeux ça il faut vraiment comme on a dit qu'on farme à l'entrée d'une grotte je suis désolé je sais que je fais durer le suspense pour l'autre mais c'est clairement the place to be donc bah en fait je suis arrivé du mauvais côté donc forcément ok on pourra repartir par là donc c'est pas trop un problème ça me prendra deux minutes oh oh là bas alors si tu peux accessoirement ouvrir ça ça m'a rendu oula c'était pas vraiment ce que je voulais faire mais ça marche donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans attention 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 art royale je prends toujours bien évidemment ça me fait toujours extrêmement plaisir d'art royale on va prendre ça voilà et là du coup c'est par là que j'étais censé arriver non ouais alors attends il est où tu m'auras jamais été autant utile qu'aujourd'hui toi ok ok et cette fois on est ah ça y est on a quasi fait le tour ensuite ok donc cette fois on considère que que le bas est fait ok ok allez allons taper les mains allons taper les mains je pense honnêtement qu'on se le fait alors si jamais si jamais j'ai rien fait bugger bien évidemment je pense honnêtement qu'on se le fait sans trop de problèmes euh ok on va juste ouvrir et prendre j'en ai qu'une ah ouais fallait pas la foirer fallait pas la foirer celle là hop vas-y on y va elle est partie ça on retourne là bas on aura tout bien fouillé on aura tout fouillé en dessous donc on fait la main on remonte on fait les deux dernières tours et ensuite on va tout en haut euh ça ça va être un énorme problème c'est pas un énorme problème du tout c'est pas du tout un énorme problème ok ouais il y a des ouais bon c'est pas grave dommage qu'on n'ait pas un enchant enfin un enchantement je suis dans minecraft non mais en vrai de vrai dommage qu'on n'ait pas un truc qui permette par exemple d'augmenter peut-être ça existe en fait je sais pas d'augmenter le loot genre j'ai ce truc et bam j'ai j'ai deux ou trois fois plus d'oeil d'araignée machin enfin d'oeil de chauve-souris d'oeil d'araignée putain je suis vraiment dans minecraft je suis insupportable je suis insupportable alors à présent j'espère n'avoir rien cassé je vous le dis j'espère surtout être en mesure on va se changer tout de suite j'espère être en mesure de la fumée parce que là en fait le risque c'est que j'ai l'impression que la pièce était petite et donc qui dit pièce petite dit forcément risque que que je ne puisse pas trop tirer mes rubis on va voir je viens de me faire carotte un peu quand même un petit peu on va pas se mentir c'est un petit peu fait carotter c'est quand même un peu fait carotter là hop donc c'est où l'entrée j'aime plus merde là bas il y avait un espèce de boom anglaisal ou je sais pas quoi mais rien de rien de très fou allez c'est parti on ouvre ça pitié que j'ai pas tout fait bugger si jamais j'ai tout fait bugger bah on y retournera après une lune de sang la prochaine fois entre guillemets mais ce serait dommage j'ai vraiment peur d'avoir tout fait bugger honnêtement on va bien évidemment bien évidemment sauvegarder bien sûr et j'ai tout fait bugger ah merde ah ça c'est la loose et en plus de toute façon je peux pas rentrer ah mais non le coffre il a comment je rentre non non tu vas pas me faire ça il y a forcément un moyen de rentrer que je ne capte pas tout de suite il y a forcément par là haut là haut qui se trouve être ok vas-y je pense ok c'est bon bon il y a quand même un coffre peut-être que je vais l'avoir sans rien faire ce qui serait alors attends alors attends saloperie saloperie tu peux vraiment rien faire comment ça tu peux rien faire non mais je peux pas faire ça au pire on va tenter ça autrement ah oui ah non alors fais voir what en fait ce que je comprends pas je vais essayer de bouriner ce que je comprends pas c'est qu'on aurait vraiment dit au début que j'ai fait des dégâts donc en fait ça marche mais c'est juste extrêmement résistant en gros ouais c'est ça ça marche mais c'est juste ultra résistant en fait mais de la roche noire comme ça cela dit on en a jamais vu donc en fait c'est ça ok go vas-y on est pas mal on est pas mal yeah super ok y'a le trou alors est-ce que ça va réapparaître est-ce que les mains vont réapparaître ou est-ce que j'ai brain les mains j'ai brain les mains déconne pas bouclier oups oups c'est pas ça mais on a quand même brain les mains du coup mais à la rigueur ça me rassure que c'est pas ça parce que j'allais vous dire sinon c'est un peu dommage comment on a brain les mains pour le truc ah attends hop 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 ok mais c'est peut-être plus haut cela dit on va voir ou peut-être ailleurs zone d'entraînement militaire examen de fin d'étude tout candidat qui terrasse un monstre géant se fera décerner le titre de chevalier du royaume d'Hyrule ok on se rappelle d'ailleurs qu'on avait trouvé une tenue qui est je sais plus où on avait trouvé une tenue quand on était venu la première fois ici enfin en bas entre guillemets qu'on avait juste fouillé la salle d'armes je sais plus laquelle c'est c'était un torse si je dis pas de bêtises non ouais ça là on avait trouvé ça uniforme de garde royale est-ce que vous pensez qu'il y a le reste de la tenue qui se trouve ah peut-être ouais je vais vous dire est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a pas le reste de la tenue qui se trouverait hop là ailleurs dans le château je sais pas bon en tout cas on a franchement bien fouillé le bas donc là parce que là c'est un peu chaud de ressortir en fait c'est un peu chaud de ressortir comment je ressors de là voilà comme ça ok continuons épisode qui sera très long on l'a dit donc tout ça maintenant je vais considérer qu'on est plus ou moins bon donc on va continuer d'avancer hop est-ce que ici on a fait déjà pas sûr qu'on est fait ici en fait pour moi on a pas fait ici non on a pas fait on a évidemment pas fait ici est-ce que vous pensez que la master sword elle est là aussi est-ce que vous m'aviez dit fais l'histoire t'inquiète en mode bah je finirais bien par tomber dessus donc je me dis si je fouille peut-être que je vais tomber dessus je sais pas on va voir on va voir on va voir on va voir alors ok ici rien d'autre et là après on retourne à la zone du début plus ou moins peut-être des choses là en bas mais je suis pas certain comme ça non 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 après voilà là on revient coffre ah si si il y a toujours des choses c'est vraiment incroyable il y a toujours des choses et je veux juste voir la tour du début et ensuite on monte dans le château wow wow 45 ah oui bien sûr ok attend vous considérez ça comme le château alors je vais pas considérer ça comme le château parce que vous voyez c'est en dehors du truc parce que sinon on a vraiment pas terminé mais dans l'idée du coup un peu quand même quoi bon il y a sûrement un corogu mais voilà dans l'idée un petit peu et donc là on est à l'entrée et donc on a ça y est enfin fait le tour ça nous aura pris quasiment une heure au moins on aura j'ai envie de te dire bien 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 fouiller la zone hop on va grimper comme il faut ça va être chaud d'ailleurs est-ce que vous pensez que ça passe j'ai pas des attends je crois que j'ai des remèdes enduro ou des trucs j'ai pas des remèdes qui redonnent ouais c'est comme ça ça me heal en même temps ok alors en fait il y a que cette tour qu'on a pas vraiment fouillée qui est la première parce qu'on était arrivé sur le côté et ensuite on est plutôt bon et tout ça n'était que l'entrée j'ai envie de dire on a encore la tenue du prodige et tout à trouver enfin je sais pas si vous vous rendez compte il reste beaucoup beaucoup à faire on a fait que le là c'était l'entrée maintenant on va passer au plat oh attends il y a quoi là non c'est incroyable il y a toujours des trucs les gars est-ce qu'on est allé ici ou pas déjà non voilà on avait loupé cet endroit c'est bien ce qu'il me semblait et après on a commencé à faire notre grand tour et tout donc on est bon on est en train de me mettre bien rappelez-vous la période où on n'avait pas beaucoup d'arc bon bah là là j'ai envie de dire là niveau arc on est pas mal quand même on est bien ok il n'y avait rien d'autre mais voilà et là-bas oh j'ai loupé un attends quoi merde 1, 2, 3, 4 ah bon bref j'ai loupé un sanctuaire par là-bas non mais il est en dehors je crois je crois qu'il est en dehors par contre ça c'est quoi c'est rien ok non ah oui j'ai pas pu passer parce que ça alors on ressort où là on ressort là on est d'accord qu'attends le sanctuaire que j'ai vu là-bas il est en dehors je le vois même plus c'est qu'il devait être en dehors donc nous ce qu'il faut qu'on fasse à présent c'est qu'on grimpe alors pour grimper très clairement il va y avoir plusieurs options mais l'option là qui me semble la plus crédible ça va être de grimper sur une tour de me faire une montgolfière et puis de partir en l'air je pense que ça m'intrigue le sanctuaire que j'ai vu quand même je suis déso mais je me dis si en fait il y a un sanctuaire il serait con de le louper mais en même temps je sais pas où je l'ai vu non non je pense qu'il était en dehors mais vu que ça brille bien vu que ça brille bien on y a cru bah attends il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ouais voilà il est bel et bien en dehors ok 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 bon bah vous savez quoi je pense qu'on va partir de là ça sera largement suffisant pour ce que je veux faire donc ce que je veux faire c'est ça et on va même faire ça ce sera plus rapide je pense historique ah ouh est-ce que j'ai encore ce qu'il faut moi c'est ça est-ce que ça va marcher moi je pense que ça marche parce que c'est protégé c'est bon ça marche ok les gars on est parti et ce qu'on va faire on va le faire proprement la tenue Zora là est-ce que vous êtes prêts je sais pas du tout à quoi m'attendre je sais pas du tout à quoi m'attendre là c'est terrible on va essayer de passer par le tout devant je pense château d'Hyrule premier sous ah what il considère ça comme le premier sous-sol ah ouais ouais donc on était vraiment pour lui pas dans le château d'Hyrule jusqu'à maintenant c'est incroyable oh c'est incroyable j'aime trop oh la musique je vais y arriver il me faut la tenue ah cet endroit là va être je pense là va y avoir du fight je pense ok alors l'entrée vraiment elle serait où je sais pas là faut vraiment pas ah ouais si si ah ouais d'accord on est dans le moins deux oh wow oh wow ok bon je peux regrimper par là bas ah bah voilà le pont levis là ah non c'est pas par là l'entrée ouais y'en a plusieurs quoi là non là ça m'a l'air d'être là j'ai l'impression qu'on est on se rappelle à l'époque les quartiers c'est juste qu'à l'époque cette musique elle démarrait là ce qu'on a exploré en bas vous êtes prêts il y a moyen qu'on ait un fight d'entrée de jeu yo rien ah ouais ah ouais la musique elle est folle à le barde royal ok reste de ça vraiment rien il y a des sous-sols donc est-ce que ici j'ai un sous-sol non si j'ai un moins trois mais je sais pas comment l'avoir j'ai cette épée là qui est une épée de chevalier ouais qui fait sept donc c'est pas très intéressant et j'ai ce bouclier là ça par contre c'est un 70 ouais c'est ça ok l'ambiance 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 ok ça c'est fait au moins plus il commence à faire beau et tout c'est parfait on rappelle que notre objectif c'est la tenue du prodige entre autres pas que mais c'est en partie ça notre objectif ok donc ici est-ce qu'il y a des choses encore plus haut oh la 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 les gars ok on y est là rien ok est-ce qu'on fait déjà tout le haut ah tout le haut va être assez rapide en vrai là il y a un moins trois mais ça je sais pas ce que ça veut dire attends bon je vais sûrement louper des choses korogu coffre et tout m'en veuillez pas le moins trois il est où le moins trois est-ce que le moins trois pourrait être est-ce que le moins trois pourrait être derrière la cascade oui on va faire un truc tout de suite on va faire un truc tout de suite tout de suite tout de suite en espérant que soit possible parce que sinon ça va être une galère on va le ramasser oui ramasser la mulette hop voilà à présent on va essayer d'aller au moins trois et c'est galère d'aller au moins trois c'est galère de ouf ok ça veut pas faut que je fasse le grand coup c'est par contre c'est fumé comment il se reprend c'est complètement fumé ok c'est bon on va faire le moins trois qui est là parce qu'en plus il est un peu isolé du reste donc on va on va faire ça ok c'est bon on y est là par contre il y a du mob là ça y est la vraie zone commence entre guillemets depuis le début en fait c'était une zone assez sympa salut mais c'est là aussi où je vais choper mon stuff arc de lézal 36 c'est pas mal et on a déjà dépassé les une heure d'épisode je sais pas si vous vous rendez compte arc de lézal ok première fois que le let's play dépasse les une heure d'épisode je crois alors à moins qu'il y ait des petites ellipses ou quoi ce qui arrive des fois dans les épisodes mais sinon tout va se briser c'est terrible tout se brise arc de lézal en acier donc pareil on va écoutez celui-là tant pis je sais que c'est bien je sais que c'est bien mais ici on arrive yo la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque on a l'espadon royal mais l'espadon royal l'espadon royal il va faire 14 quoi non ouais donc ça vaut pas le coup ça aurait été un truc non corrodé je t'aurais dit ouais de ouf mais là impossible j'ai l'impression d'être revenu comme à l'époque alors on se rappelle que derrière la bibliothèque attention il peut y avoir des portes qui s'ouvrent donc attention à ça on connait maintenant l'avantage maintenant c'est qu'on connait un peu 15 ouah ça c'est stylé par contre il n'y a pas vraiment de mob j'ai l'impression ah non ok il y a toujours des portes qui s'ouvrent un plaisir c'est marrant qu'ils aient pas mis le bouclier le bouclier ilien à l'endroit où il était à l'époque c'est plutôt une bonne surprise est-ce qu'il va être là-dedans ? je pense qu'il va être là-dedans je vais pas vous mentir on va d'abord fouiller en haut déjà le fait de pas être trop emmerdé par les mobs ça fait plutôt plaisir on va pas se mentir il dit que c'est alors qu'il va se prendre une je vais me prendre les trucs dans deux minutes ça c'est quoi ? pourquoi tu me donnes ça toi ? je vois pas trop l'intérêt que j'ai à avoir ça alors sortir ouais mais je sais pas si c'est très utile ça va plus loin encore on va d'abord aller explorer plus loin avant d'aller voir les trucs en dessous ah bah non je crois pas vraiment si je peux c'est quoi ça là-haut ? un peu de chevalier non ? ok alors ça mène où ça ? ah ça mène au moins deux ? ok donc non pas tout de suite mais c'est bien on explore tous les souterrains en fait c'est bien là on est dans vu qu'on a déjà fait tout le bas en fait là c'est un peu plus linéaire donc ça va alors ici qu'avons-nous ? de l'autre côté il y a l'embarcadère si j'ai pas de conneries il y a rien là tu vas me dire ? hop 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 waaah espadon de chevalier ouais sursaut offensif d'accord mais ah par contre j'adore les endroits avec des grottes et tout comme ça c'est trop bien ça nouvelle zone quoi oh wow qu'est-ce que ça fout là-dedans ? Oh, si seulement il pouvait y avoir un truc qui m'explique qu'en fait les... J'ai eu trop peur, tu m'as fait trop peur, je suis passé dans un jeu d'horreur instantanément. Si seulement il pouvait y avoir des trucs qui m'expliqueraient qu'en fait les dragons c'est tel ou tel sage ou je sais pas. Là-dedans à l'époque il y avait un giga arc je crois. Là-dedans nous avons maintenant... Ah ! Donc il y a bel et bien toute la tenue. Il y a bel et bien toute la tenue donc il faut qu'on trouve la tête. Il faut qu'on trouve la tête qui doit être... Alors je sais que c'est pas exactement là pour ça ce que je suis en train de faire. Je sais que c'est pas exactement les mêmes protections et tout. Bon écoutez. Épée royale. Nice, nice. On est en train de se mettre... Même si je crois que les halbards et tout en fait ça tape plus fort mais bon. C'est pas grave. Ici. Oh bah c'est la loose. C'est quoi l'intérêt ici ? C'est juste le gros troll parce qu'ici... Ouais bah ici avant il y avait l'embarcadère. Mais non mais je suis bête l'embarcadère je l'ai vu non ? Euh... L'embarcadère je l'ai vu bah non. J'ai peut-être raté l'embarcadère en bas non ? Je sais pas. Bon il y a peut-être des choses comme je vous dis que j'aurais raté. C'est possible hein. Y'a des choses par là. Ouais y'a des choses par là mais on verra plus tard. Euh... C'est possible que je rate des choses hein. Mais en tout cas j'essaye de fouiller de manière minutieuse. Si je rate des choses bah c'est pas grave. Ce sera l'occasion... On y retournera quand on ira faire... Quand on ira faire la quête. Parce qu'apparemment y'a une quête ici aussi hein. Donc on verra. Passons au moins deux. On essaye de fouiller de manière minutieuse parce que sinon on le sait c'est un véritable dédale. Et ça peut vite être compliqué. Alors. Qu'avons-nous ? Ici on monte au moins deux ouais. Au moins deux. Alors ça c'est quoi ça ce... J'ai l'impression qu'on est à moitié en extérieur au moins deux. Après y'aura tout ce côté là qu'il faudra que je fasse bien sûr. Ou alors je me TP. Non. Non vas-y. Là on ressort. Ah. On ressort mais... Oh wow. Oh wow. Incroyable. J'aime trop. Oh sanctua... Ah bah voilà ! Donc y'a bel à bien un sanctuaire. What the fuck. Ah c'est une... D'accord. Y'a bel à bien un sanctuaire. Trop bien. Ah bah go. Golfer. Golfer, golfer, golfer. Écoutez bon alors petite pause dans notre exploration châteauesque. Mais je suis content parce que même si on avait fait quelques trucs dans le château en fait quand on a été passé au tout début du jeu et tout et puis après dans les sous-terrains, on n'avait pas vraiment non plus. Vous avez vu y'avait énormément de choses, les géoles et tout que j'avais pas récupéré. La forme qui soutient. Ok. Donc genre comme ça. Ok. Ouais je comprends jusqu'à là. D'accord. Alors. Oui c'est bon j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Ça va. Ça me paraît pas être. Alors j'espère que c'est dans ce... Ah c'est peut-être dans l'autre sens en fait. On va vérifier mais. Oh non ça passe. Ok. Alors souvent quand on a des trucs comme ça aussi c'est pour nous dire, hé attention t'as des choses similaires. Euh par contre le... Je sais pas où il est. T'as des choses similaires euh... Ouais il est là-bas. Euh what ? Comment je l'ai lu ? T'as des choses similaires. Vous voyez ce que je veux dire. T'as des choses similaires dans le château. Enfin dans la zone autour. Ok. Écoutez. J'ai pas passé de là ? Dommage pas. Ah baguette magique. On s'en fout un peu. Ok. Et alors là... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je pense l'avoir. Vous me dites si je fais fausse route hein. Mais pour moi. Ok. Proite non ? Eh les gars. Putain. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Exceptionnel ou pas ? Wouah ! Hop là ! Voilà ça c'est fait. Allez comme ça on n'a pas non plus perdu un milliard de temps. Ici. Et en plus. On va pouvoir. Continuer l'exploration du château. Évidemment la salle du trône machin et tout. On ira à la fin bien sûr. Je ne sais pas. On va quand même. Monter de plus en plus. Bien sûr. Évidemment ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors se téléporter. Oui très bien. 183. On est pas mal aussi au niveau. Il faudrait que je regarde. Est-ce que je vais avoir le temps. On est à 75 sanctuaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas combien ça représente exactement. Mais là je suis au moins 1. Et au moins 1 il n'y a littéralement rien d'autre que ça. Voilà. Comme ça au moins c'est fait. Ça c'est dit. Maintenant. Ici on est au moins 2. Alors au moins 2 il y a des trucs dans les deux sens. Je pense qu'on va d'abord aller là. Honnêtement. Ensuite on fait tout ce côté. Et on peut revenir au moins 3. Faire tout ça. Et après il me restera le premier. Où je pourrais faire ici. Puis monter. Ça m'a l'air grand quand même. Bon ouais vous avez compris quoi. Alors le problème que j'ai. Est-ce que ça a pu les réveiller ou pas les types ? Parce que si je peux éviter de me fight. Je vous avouerai. Ça m'arrange quand même un petit peu. Ok ils dorment. Ils dorment. Oh putain merde. Ah il y a des coffres. Ah ça ça m'arrange pas. Ça ça va les réveiller non ? Ça tu vas me dire que ça ça va pas les réveiller. Peut-être après mais. Je trouve que ça m'a l'air d'être des... Ouais ça ça m'intéresse pas. Ok non non ça m'intéresse pas. Ça les a réveillés. Je suis dans une merde. Sauf s'ils peuvent pas me tirer dessus. S'ils peuvent me tirer dessus c'est la merde. Ils peuvent me tirer dessus c'est la merde. Il y a quoi là dedans ? Flèche en bois. Ok. J'ai autre chose avec vous là ? Non. Donc on se casse. Ok. Salut les frérots. Salut les nuls. On vous laisse tranquille. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Non. Je crois pas en tout cas. Alors on continue d'explorer par là avant que je me fasse fusiller. Il y a quoi là ? Ah bah j'arrive au bout déjà. Ah oui d'accord je suis déjà arrivé au bout. Ah bah ce fut. Ah bah tiens regarde. Toujours quelque chose. Ce jeu récompensera toujours l'explot et c'est ça que j'aime. Alors attends parce que vous savez que ça je galère toujours comme pas possible. Ok. Il faut ça là. J'aime pas ce genre de choses. Je... Je n'aime pas ce genre de choses. Vous le savez hein. Mais soit logique putain. Pour moi. Non non non. Pas ça. Ok. Quelle horreur. Je suis nul à ça à chaque fois. Ah. Un truc là. Je suis nul. Je le sais. Allez ce sera le fail de la vidéo. De toute façon on y reviendra. Ça me rend ouf ça. Je déteste ce genre de truc. Quand c'était qu'un seul à mettre comme avant. Bon oui mais là. Ce genre de truc me rend ouf. On va se retéléporter là. Désolé. Là pour le coup. Au moins on sait qu'il est là. On y va. On y va éventuellement le chercher à l'occasion. C'est terrible. Je n'ai pas envie de le laisser. Mais je n'ai pas envie de passer 15 minutes sur ça. Et tourner en rond et m'énerver. Donc peut-être qu'on retombera le faire en fin d'épisode. Si jamais je me dis. Allez vas-y on est bien. Let's go machin. Et pour l'instant. Restons sur ça. Alors explorons ce côté là. Explorons ce côté là tranquillement. Ok. Salut. Comment ça va ? Ça va les frérots ? Alors. Quel jeu de dingue. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible. Mais quelle était la proba que j'essaye d'esquiver ? Et que du coup je tombe et que je vois qu'il y a un truc. Non non mais attends. Quoi ? Ah ! Il m'a fait peur lui. Open. Par contre prends un bon truc s'il te plaît. Prends un. Ah oui mais j'ai plus vraiment de bon truc. Ok. Bon les doigts. Hop. 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 Ok. On reviendra peut-être sur le Kourougou après. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas le premier que je laisse dans ce genre là. Et que je me dis on fera plus tard ça. Clé royal 55. J'ai envie de dire un classique désormais. T'es venu cher ami ? T'es là. Merci bien. Je pense qu'on va faire ça. Ça ira plus vite. Merde. Peut-être pas du coup. Ok. Non merde. C'est un des plus gros fail. Comment ça se fait que parce qu'elle était tombée en dessous là en fait et moi je l'avais pas vue et du coup la première bombe a suffit. J'avais déjà tiré l'autre donc c'était fini quoi. Oh le fail. On se parle. Ici je suis toujours à moins deux. Après il y avait peut-être des récompenses sur les types. Non. Je culpabilise un petit peu de les avoir laissés quand même. Les flèches. Deux soldats. Bon bah en fait. Ouais bon il y avait éventuellement du stuff mais c'est tout quoi. Ok. Donc là voilà. Et là on revient ici. On est toujours ici. On arrive gentiment au bout. Ça va. C'est pas immense non plus. C'est grand hein. Mais c'est pas immense ça va. Hop. Toujours pas de korogu là dessus. Non. C'est juste une manière sympa de monter. Ok. Ok en plus. Ah il fait un fail. Ça là haut. Je crois qu'à l'époque on avait pas fait par niveau. On avait fait un peu en mode YOLO quoi. Et du coup. Je sais plus en fait. C'était surtout un énorme labyrinthe. Et en fait le. Ils ont vachement amélioré. Mais c'est vrai que ça on en a pas parlé du tout. Mais ils ont vachement amélioré la carte en fait. Il y avait ça aussi rappelez-vous. C'était des espèces de cartes qu'il fallait pivoter à l'époque. Et c'était le cas d'ailleurs. Bon ajout de Tears of the Kingdom je trouve. C'est que même dans les temples. Putain j'en prends conscience que maintenant c'est fou. Pareil. Les temples et tout. Ils ont changé les cartes. Les cartes pivotantes de mort là. Ça ils les ont virées. Et ça c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Et là je descends au moins 3. Ok le moins 3 est là. On va s'occuper du moins 3 maintenant. Parce qu'après on n'aura plus à y revenir ça vous dit. Oh oh salut. Tu l'as tombé s'il te plaît. Voilà merci. Non tu me déranges. Non tu me déranges en fait. Donc ça c'est un vrai bel ajout pour le coup. Ok le moins 3 il est là. Voilà. Et donc on fait tac tac tac. Et là bas. Ok. Oh il y a un fight ici non ? On est où là ? Ah bah tiens. L'embarcation. Pourquoi est-ce que je pense que l'embarcation c'est là ? Je sais pas je suis matrixé moi. Ok. Non mais ici il n'y a plus rien. C'est devenu la zone. Non non il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok. Ça par contre je veux. Hop là. C'est ça. Arc de garde royale. Il y a certainement des choses plus haut. Oui d'accord. Ok. Et donc ici je ne peux pas forcément aller plus loin. Mais il y a un autre endroit que je pourrais voir plus tard. Donc on va regrimper. On va regrimper tranquillement. Quelle exploration de fou. J'adore. Donc on va continuer. Notre truc par là. Donc ici on va dire que voilà. Toi j'aime pas du tout ce que je vois. Go. Voilà. Et bon. Qu'avons-nous ? Un petit coffre qui contient un gastrolyte de cryolique déjà. C'est bien. Et là dedans nous avons. Attention. Ouais ouais. Bien sûr mais. Le 1 et tout on explorera. Après. Ici. Oh c'est stylé ici. C'est stylé. Vraiment c'est bien gardé. Allez frérot. Ah ça me descend au moins 1. Ça y est. Ah voilà. Enfin le moins 3. Ok. Donc on aura fini d'explorer le moins 3. Donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Peut-être que dans les étages on verra des choses sur les livres et tout. Alors qu'est-ce qu'on a ici. On a rien du tout. Alors vraiment. Vraiment rien. Ok. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas forcément tout le temps un truc. C'est un château en ruine. C'est bien. Genre oui c'est normal qu'il y ait aussi des zones un peu. Bah d'ailleurs cette zone là. Alors par contre. Pour le coup. Je veux bien qu'il n'y ait rien. Mais pour le coup. Genre la zone sert vraiment à rien. En l'escalier arraché et tout. Ça c'est stylé de fou. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il manque une zone. C'est terrible. J'ai l'impression. Alors. Soit je l'ai raté. Soit. Elle est juste plus là. A cause des ruines. Mais dans les souterrains. Parce qu'en fait. Au final quand tu. Recolle les morceaux. C'est le château comme avant. Juste qu'il y a une partie en bas. Une partie dans les verres. Embarcadère. Avec l'eau et tout machin. Et c'était censé me mener depuis la bibliothèque. Donc peut-être que si je redescends. Ah il y avait une arme quand même. Si je redescends depuis le bas de la bibliothèque. Peut-être qu'en fait. Je lui tombe dessus non. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il. J'ai l'impression que j'ai oublié une zone. Au pire on redescendra. Juste avant d'aller dans la salle du trône. Si au pire j'ai oublié un truc. C'est pas très 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 grave pour l'instant. Hop. Yo. Alors. Faut pas te mentir que ça m'arrange pas trop ce que tu me fais là. Voilà. C'est là au dessus comme ça. J'aime pas trop trop l'idée. Oh parfait. Merci on pouvait pas rêver mieux. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là 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 là. Le stuff. Le stuff. Le stuff. Exceptionnel. Ok. Et donc là on est arrivé également au bout ici. Donc. Si on est logique. Moins 3 c'est fait. A part ça là. Enfin voilà. Moins 2 donc c'est fait. Et donc on peut s'attaquer au moins 1. Moins 1 on a déjà fait ce côté. Ça aussi. Il ne reste que ça. Donc en fait on est vraiment pas mal. On est vraiment pas dégueu je trouve. Dans l'exploration. Donc on va aller au moins 1. Donc là on est au moins 1. Là on est au rez-de-chaussée. Ok. Moins 1. J'ai besoin d'aller au moins 1. Voilà. Là ça me considère comme étant moins 1. Je sais que ça peut paraître un détail. Mais je préfère vraiment avancer comme ça. Lui c'est un truc d'eau lui. Raté. Euh ouais dans l'idée ouais. Ok. Ouais j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu siffles ? Qui tu siffles là en fait ? Personne a sifflé. Est-ce que là on a un truc ? On a ça on s'en fout. Rien ici. Bouclier de soldat. C'est nul entre guillemets. Mais n'oublions pas que si jamais j'avais pas. Je serais très content. Si j'avais pas beaucoup de stuff ou quoi. Je serais très très content. Ok. Quand on est dans les alphos bleus. Ok. C'est aussi considéré comme le moins 1 ici. Alors attendez. Et là du coup là je grimpe au premier. Ça va changer de... Ah non je suis toujours considéré comme au moins 1. Ok alors attend. On va vite fait faire ça. Ça va. On gère plutôt bien je trouve. Franchement. On gère plutôt propre. Là je suis haut. Je suis revenu au moins 2 pour lui. Ok. Donc tout ça on est censé avoir fouillé. Je dis bien censé. Parce que genre là il pourrait y avoir un petit Kourougou. Ou là haut des flèches. Mais je crois qu'on a fouillé tout ça. Ok. Donc continuons le moins 1. Ok. En plus la flotte arrive évidemment. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. Hop. Oh non. Parce que là. Là j'arrive au rez-de-chaussée là non ? Re-de-chaussée qui est quand même une grande zone. Mais. Là je suis rez-de-chaussée. Donc ça m'intéresse pas pour le moment. Je dis bien pour le moment. Quel mosse. Il y a une entrée qui est dans le coin là. Là. Non. What ? Je comprends plus. Je comprends plus. Elle est où l'entrée ? Est-ce que c'est ça là ? Est-ce que l'entrée c'est genre... Et c'est là-bas que j'ai exploré. Est-ce que l'entrée c'est genre ça ? Ah c'est ça ? Ah ouais mais les gars. Ouais. Alors le problème c'est qu'avec la pluie. Je pense que ce qu'on va faire le plus simple. La tête de refaire ça, ça, ça. Voilà. Hop. Poser ça. Ça ne marche pas je crois. Mon écran s'est éteint. Hein, ne va ? Mon écran s'est rallumé. Tout est là. Non pas tout, non pas tout. Quasiment tout. Il faut juste que... Voilà. Alors refaites-moi ça s'il vous plaît. Euh... J'ai autant de build depuis ? Voilà ça. Ok. Je vais le mettre là. Ok. Ah c'est ça là-bas. Ok. Ok. On y est. Alors il y a quoi ici ? Appartement de Zelda. C'est là où je peux peut-être avoir de... Des choses intéressantes. Ah mais je pouvais y descendre par là. Bon bref. On a toujours cet arc. Qui à l'époque était très bien. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on va voir. C'est l'arc de garde royale évidemment. Donc on va jeter celui-là. Enfin l'arc de garde royale. Est-ce que Zelda a écrit des choses en fait ? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'elle a depuis... Ok. Il y a un coffre là. Bien planqué. Yes ! Ok donc ça c'est fait. Ok. Ça c'est bon. On avance. On avance. On progresse bien. On progresse bien. Non t'y a pas vraiment d'écrit. J'espère peut-être une petite lettre ou quoi. Comme à l'époque. Mais j'en vois pas vraiment pour le moment. Ici c'est la ruine. Oh alors. Là pour le coup. Oui. Parce que certes c'est lent à taper. Mais ça reste 32. Et si j'y amalgame un gros truc. Ça peut être pas mal. Il n'y a vraiment rien à lire. On est sûr. On est sûr qu'il n'y a pas un petit bouquin par terre ou quoi. Que j'aurais zappé. Vu que tout est en désordre. Là-haut. Non. Bon si jamais vous me le direz. Mais ça me ferait chier de le louper quoi. Ça me ferait vraiment chier de le louper. Et je crois vraiment qu'il n'y a rien. C'est dommage ça pour le coup. J'aurais bien aimé qu'elle parle un peu plus de ce qui s'était passé après Ganon et tout justement. Donc là le moins un c'est ok. Maintenant il me reste le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée c'est. Très grand. Il y a quand même cet endroit là aussi. On ira vite fait voir mais. Le rez-de-chaussée c'est très grand. Forcément. Et donc on va essayer de. Faire ça bien. Genre tac 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 tac. Bon après il y a beaucoup d'extérieur aussi. Je dis c'est très grand mais en même temps. Ok. Pas intéressant. C'est bien ce qu'il me semblait. J'espère vraiment n'avoir rien loupé. Ce serait dommage. Ah. J'ai tardé. Je suis une merde. J'ai tardé. J'ai eu trop. Enfin j'ai tardé à actionner le truc. Et du coup. Oh la pluie. Non. Je me suis fait brain. Quel dommage. Quel dommage. Alors attends. De toute façon la pluie s'en va. Ok ça arrive au bon moment. Oh tu tombes à pic toi. Hop. Alors. On remonte. En espérant que ça passe. Je crois que j'ai des remèdes enduro non ? Ouais on va prendre ça voilà. Hop. Oula. C'était sûr. Ça me saoule. Ça y est ça commence. Je craque ça fait une heure et demie. Eh mais en fait vous savez que l'épisode va être plus long que l'épisode de l'époque je crois. Je sais pas. Alors go. On remonte par là. Ok voilà. Ce sera plus simple. Oh je me suis fait brain. Ok on revient ici. Voilà. Et cette fois on se plante pas. S'il te plaît merci. Qu'avons-nous ici ? Une princesse de la sérénité. Un arc de garde royale. Étude de Zelda. Et là dedans nous avons. Oh là y'a moins un qui a un beau truc. Mais on dirait la Master Sword. Je vous jure on dirait la Master Sword l'épée. Lorsqu'il est sur le point de se briser. Non mais attends quoi ? Vous vous foutez de moi. Non mais les gars. Please. Non mais please regardez le manche. Vous vous foutez de moi. C'est une Master Sword. Vous vous foutez de moi. C'est une Master Sword. Est-ce qu'il y a pas des choses sur les murs qu'on peut reconnaître ou quoi ? Bon c'est pas la Master Sword mais c'est une Master Sword. Ok. Bon. Pour l'instant pas d'écris. En fait j'ai pas envie de louper les trucs importants. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait dommage de louper les trucs importants. S'il devait y en avoir des trucs importants un peu partout. C'est sûr. Du coup vu qu'on est heureux de chausson on va grimper et voir ce qu'il y a là maintenant. Parce que de toute façon voilà. Hop. 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 Où c'est ? Ouh la vache. Ça devrait passer mais... Ouais après en fait vous voyez le reste va pas non plus être très très... Il y aura le château là-haut à explorer mais je veux dire. On essaie à vite fait de refaire un tour en bas à voir si j'ai pas loupé un truc. Et globalement... Tombe là c'est pas grave. Ok. Ok. Go. Yes. Ah y'avait quand même une chance quoi. Y'avait quand même une chance. Ok. On l'a trouvé. Ok. Donc là. Là ici y'avait rien d'autre. À part une arme et tout. Ouais voilà. Donc on peut sortir. Donc cette zone là. C'est fait a priori. Qui correspond à ça. Ok. Donc on va essayer de voir. Bon alors là à l'extérieur ça va aller assez vite. En théorie. À part effectivement s'il y a des... Oh là non non. Tape pas avec ça. Tape pas avec ça. Même si c'est une très bonne arme. Tape pas avec ça. Oh t'es fou toi. Voilà. Ok. Donc là rien de... Rien de précis. Rien d'extraordinaire. Ok. Donc là c'est toujours... Là je vais arriver à moins un ça. Voilà. Là j'arrive à moins un. Voilà je suis à moins... Ouais c'est ça. Donc explorons là-haut. Non ça va être rapide parce que y'a pas trop d'extérieur. Donc ça va être assez chill. Et je pense même qu'il y aura pas non plus un milliard de... Un milliard de choses. Vous voyez là déjà j'ai déjà bien... Je pense qu'il y aura pas un milliard de choses à avoir. Il peut y avoir voilà un petit courugou comme là typiquement. Pour moi ça c'est un courugou. Je peux me tromper mais pour moi c'est un courugou. Voilà. Ok. Ok. Là d'ailleurs attention à un petit coup. Parce que sinon avec le courant ça aurait été un petit peu galère. Ok. Donc ici c'est good. On va grimper tout là-haut. Franchement c'est un bel épisode là. Et donc là on est là. C'est marrant qu'on soit direct là. Ok. Ouais bah on va éviter d'aller là pour le moment. Ouais bah en fait il me reste que le chemin. Non non c'est bon ça y est je crois. Vous savez ce qu'on va faire même ? Hop. Voilà. Comme ça au moins. On aura plus qu'à revenir. Là c'est de là d'où on arrive machin. Ouais bah c'est bon. Ça y est on a tout vu je crois. Ok. Merde. Ok. Non ces tours là voilà ça va pas me prendre non plus des peaux. Alors à moins qu'on ait un ennemi d'un coup qui pop. Encore une fois. Et sinon. Franchement on a fait une bonne et belle explot du château là. Regardez il y a des trucs là. Un arc. Mais alors je me suis tellement bien stuff que voilà. Il y a une espèce de... D'entrée secondaire. Bon le haut du château on va attendre. Le haut du château on va bien sûr attendre. Donc là tout ça ok. Il me reste plus grand chose. Ce sanctuaire là qui me tend depuis une heure et demie. Ok et en dessous. En dessous il n'y a rien. Alors attends en dessous. Tu considères ça toujours comme au rez-de-chaussée ? Ah non deuxième sous-sol d'accord ok. Rien à voir. Hop on va grimper comme ça. Ah mais je t'ai déjà passé là en plus. Ah mais attends ça a peut-être révélé un passage. Vu que c'est un peu descendu mais pas trop. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Ok. Les gars je pense vraiment. On va mettre cette tour là. Ce truc au centre on l'a fait ou pas ? Non on l'a pas fait encore. Ici voilà coffre. On commence à avoir l'habitude du fonctionnement. Vraiment à part cet embarcadère là. Qui est je sais pas où et je sais même pas s'il y a encore. Tout le reste j'ai l'impression. Que dans ma mémoire entre guillemets. Qu'on a retrouvé le château d'avant quoi. On a tout revu. Je sais pas. Je sais pas je sais pas. Je vais refaire un tour tranquillement aussi. Waouh. Décidément là ça y va. On voit bien les sanctuaires là. C'est pas dans le royal ok. Non. Toi pas le coup. Il me reste cette grande zone là quand même. Qui est. Ah c'est ça. Mais j'ai déjà fait ça. Alors ça c'est quoi. Ok donc j'ai déjà exploré cette zone. J'avais un doute. Bah donc écoutez. Ici on a déjà fouillé aussi non. C'est le second quartier. Où on a. Un petit peu regardé. Mais je crois qu'il y avait rien en l'air. Donc pour moi ça y est on a tout fouillé. Globalement. Ah oui on va carrément se prendre des orages là super. Ok je peux pas grimper sur ça j'ai l'impression. On était monté là-haut ? Je sais même plus. Je crois bien. Je crois bien qu'on était monté. Ouais on était monté. Ok. Et bah à part le grand château. Dans lequel on va aller. Mais sinon est-ce qu'il me reste des trucs. Je pense que. Là là. C'est ça l'embarcadère. Et on a. Vu que j'étais. Au niveau. Je crois ici. Ou ici voilà il y a les geoles. Je suis pas descendu plus bas. Mais est-ce que. Est-ce qu'il y a pas l'embarcadère quand même à explorer. On va voir. De toute façon j'ai mis le point. C'est pas trop un problème. Peut-être que je fais. Mais parce que vraiment on a retrouvé tout le château de mémoire. Sauf ça quoi. Quasiment. Et plus d'autres zones mais qui étaient bloquées. Donc en fait. Vu que c'est. Je peux être du tout. Vu que c'était bloqué je le compte pas vraiment quoi. Des zones où ça s'est écoulé et tout. Ça m'étonne quoi. Alors peut-être pas. Mais je préfère être sûr de rien louper. Est-ce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas le bouclier d'Illia. Honnêtement. Excalibur. Allez. Que ce soit par exemple. Enfin Excalibur. La Master Sword. Que ce soit dans la forêt Korogu par exemple. Ça m'étonnerait pas. Clairement. Mais. Autrement. Ah. 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 Ah putain. Ah la vache. Ok ça n'a pas marché. Ah j'avais raison. Je le pressentais que j'avais loupé un truc. Je le pressentais. Je le pressentais de ouf. J'étais en mode. C'est bizarre. Parce qu'en plus. C'est le chemin qui normalement depuis la bibliothèque quoi. J'étais en mode il manque un truc. Alors il y a peut-être rien. Mais. Je le pressentais bien quand même. Ok. On a failli louper ça. Ok. Alors. Ouais. Alors. Il y a des trucs. Un peu partout. Est-ce qu'il y a des... Non. Il y a un coffre là-bas. On va grimper. Au pire. On va grimper comme ça. Ce sera plus rapide. J'ai vu qu'il y avait un truc derrière. Épée royale. Elle est bien. 18. Elle est très bien. Euh. Plus de ça. Je prends ça. Ok. Est-ce qu'on a un truc là-dedans ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup ce que je fais ? Oui. Il y a un coffre. Ok. Euh. Ok. Alors. Attends. Ah. Euh. Bah je vais devoir y aller à la barbare. Parce que j'ai plus. Rappelez-vous. Alors à moins qu'il y en ait une dans le coin. À moins qu'il y ait une. Il y a des mains. Oh putain. Euh. Oh merde. Euh. Ok. C'était pas du tout prévu ça. Ok. Cette fois-ci je vous loupe pas les filles. Vous venez ou pas ? Est-ce qu'elles vont descendre ou est-ce qu'elles vont se barrer ? Parce que je vais pas pouvoir les fumer. Si si. Go go. Elles sont encore barrées mais non ! C'est terrible. Je voulais venir vous chercher. C'est terrible. Putain y'avait... Et bah au final vous m'avez dit de prendre des rubis. Parce que des mains et tout. Elles se sont barrées à chaque fois. J'ai pas le temps de venir. Tant pis. Bon c'est pas très grave du coup. Euh. J'ai besoin de ça. Du coup. Ah bien ça. Tiens. Parce que j'ai pas d'hélice. On rappelle. Non. Pas par dessous. Voilà. Et là du coup je vais pouvoir l'attraper. Et la ramener ici. Alors. Bon. C'est pas extraordinaire mais au moins. Merde je peux passer. Au moins on a bien fouillé quoi. Ok. Alors. Avec les éclairs et tout ça fait des reflets. Extraordinaire. Donc ici pas les mains. Bah du coup elles ont des pops. Ok j'avais des mains. Tu te fous de ma gueule. Ah mais ça me drop carrément le loot. Ah mais ça me l'a pas drop là où j'ai eu le tissu. Bah peut-être parce que je sais pas. Peut-être parce que j'ai été trop lent à aller le chercher. C'est à des pops je sais pas. Y'a des choses par là-bas aussi non ? On va les voir. Non pas vraiment. Non ok pas vraiment. Alors. Grimper. Hop. On aurait dit que je pouvais m'accrocher. Trop bizarre. Ok. Alors à l'époque si j'ai pas de conneries. A l'époque si y'avait un corogu. Corogu. Coffre ? What ? Ok. Non me dis pas. Les gars. Si le bouclier on l'a comme ça. Et pas genre en fumant des mains ou quoi. Je serais en mode what ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah yes. Le bouclier. Mais ça n'a pas de sens de l'avoir comme ça. Mais donc. Je mettais pas. Spoilers de ce soir. Vous le voyez je découvre mais j'étais en mode. Putain vous vous rendez compte. On a failli passer à côté du plus bel objet du château. Juste parce que j'avais zappé cette zone. La légende dit qu'un héros apportait ce bouclier qui se transmettait au sein de la famille royale. Sa défense et sa résistance sont tels qu'au bout un bouclier ne l'égal. Alors si on. Vraie question pour vous tout de suite dans les commentaires. Si on le pète. Comment je le répare. SVP. Comment je le répare si jamais je le pète. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Ah je suis tellement content. Il ne manque plus que la Master Sword et la tunique du prodige. Et on sera back in the game. En attendant évidemment on peut aussi faire le côté comme ça. Avec ma fausse Master Sword là. Parce que n'oublions pas quand même que vous n'avez pas à me le faire. Voilà et là on est quasiment bon là. Ici. Bibliothèque. Donc j'avais raison. Donc ce chemin là. Effectivement voilà la bibliothèque au dessus. Ce chemin là c'est le truc. De. C'est le truc de l'embarcadère. Ah heureusement que ma mémoire. Ça c'est le fait d'avoir joué à Brest of the Wild pendant des années derrière. D'avoir fait des challenges et tout. Qui fait que. Que je me rappelais que là il y avait ce truc. Notamment dans le challenge 3 coeurs. Il y avait du stuff et tout. Donc on me disait. Va derrière l'embarcadère dans la bibliothèque. Il y a des arcs et tout. Je me rappelle. Dans le chat et tout. Vous me disiez ça. Sur les lives ça m'a aidé. Donc. Oh en plus vu la. Vu le temps qu'il fait. Bah ouais. Alors vu le temps qu'il fait le problème. Ouais c'est ça. Ah. Ouais. Voilà. Bah on est sans stuff. C'est bien. Alors. Vous vous rendez compte qu'à l'époque il y avait Ganon là. J'espère vraiment qu'il n'y a pas un truc qui se lance. On va voir. En plus s'il pleut. C'est pas. Il y a des mobs là-bas aussi. Parce qu'on est d'accord que sinon. Oui après voilà. Après c'est que des trucs que j'atteins depuis là. Tac. Tac. Ok. Il y a sûrement un Korogu en haut comme d'habitude. Aussi. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Non ça vous dit pas on commence par ça. On commence par le Korogu. Parce que 100% on va y en avoir un. Alors vu qu'il fait comme ça. On va faire ça. Comme ça. Je pense. On va aller directement. On va pas s'emmerder. On va clairement pas s'emmerder. Je vous le dis. Hop hop hop. On va se mettre un peu là. Pour éviter de heurter quoi que ce soit là. On paraît bien. On va aller tout en haut du château. C'est parti. Tu vas où là ? Wesh. Pourquoi ça c'est pas ? T'es un malade. Mais non. On va pas y arriver. On va pas y arriver là. C'est que c'est... C'est que c'est connerie. Pourquoi ça m'avait pas pris ? Bon allez. Go. On va grimper tout en haut du château. On va attendre peut-être aussi que le truc passe. Ah y'a des choses à exploiter. Je préfère l'explorer en redescendant. Voyez. Ce sera plus simple. On va aller tout en haut à la pointe. Enfin quasi à la pointe. Le temps que la pluie passe. Parce que la pointe là on est d'accord. Ça va être compliqué la pointe. Y'a sûrement un Kourougou. Le boss. Yes. Non. Accroche-toi. Eh alors il pleut le problème. Euh... Merde. Oh merde. On est Brain. Attends. Je peux peut-être essayer de me tenir là-dessus. Ah oh là au pire. Je peux me tenir là-dessus. Ok. Bon c'est pas grave. Alors on a ça. Est-ce que genre ça va bientôt passer ? Au pire vous savez quoi on va... J'aurais dû faire ça. A chaque fois je veux le faire sans mais... De toute façon dès que la pluie va arrêter. Hop. La pluie va bientôt s'arrêter. Ok. Je vais pas y arriver. C'est clair que je vais pas y arriver. Je le vois en plus c'est terrible. Ok. Allez. Vivement que j'ai plus de tenue. Allez. On y est presque les gars. On y est presque. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh j'ai réussi. Quelle galère. Quelle galère. Ok. Noa Korogu. C'est fait. Je me dirais toujours que... En fait on aurait pu faire ça en deux épisodes. Finalement. Mais bon. Du coup alors attends. Donc on va bien regarder. What the fuck c'est quoi ça ? Oh c'est un arc. Ok. C'est quoi cet arc ? What ? C'est un arc de Zelda dans TP ça non ? Armé de cet arc qui appartient longtemps à la famille royale, une princesse avontant un jour une bête du crépuscule avec le héros. What ? D'où j'ai ça moi ? Mais quoi ? Mais attends c'est ultra rare ça non ? Enfin ultra rare. C'est un peu comme... C'est un peu comme Bigoron et compagnie en fait. Oh je l'aurais raté. Oh putain mais on aura vraiment tout eu dans ce... On aura vraiment tout eu. On aura eu le bouclier il y a. L'arc. Et donc il me restera... La tunique du prodige qui normalement est dans la salle du trône. Je dis bien normalement. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh la vache. Alors nous avons... Albard. 15. C'est pas mal 15. On va à la place de ça. Ses puissances augmentent lorsqu'il est sur le point de se briser en plus. Donc c'est parfait. Il y a d'autres trucs. Oh la 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 la. On a vraiment bien fait. Après les armes comme ça ça repopera pas. C'est des coffres. Ok. Pourquoi vous me filez ça ? Ça fait un peu... Ça fait un peu sale du boss quand même. Mais normalement arrêtez-moi si je dis une connerie. Il n'y a pas de boss. Il n'est pas là le boss. On est d'accord. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Il y a peut-être des trucs sur chacune des pointes. Mais ça va nous prendre une plombe. L'épisode est quand même déjà bien long. Donc écoutez. On va descendre au centre. Déjà aller voir ce qui se cache. On se rappelle qu'il y a quand même une cinématique dans laquelle... Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une cinématique dans laquelle Link voit la salle du trône totalement réparée. Et donc ça je ne sais pas du tout ce que c'est. 300 rubis ! 300 rubis ! Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il va y avoir des mains ? Il va y avoir des mains c'est sûr. 100% il y a des mains. Attends. Oh what ? On est où là ? Je suis... Oh what ? Ok. Salut. Attends ça m'intéresse. Hop. Hop. Oh là 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 ! Mais il y a des trucs partout en fait. Attends. 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 Ils me mettent bien là. Ça je le garde ça sert toujours. Mais ils me mettent bien. Regardez. Oh le stuff de fou que je me serais fait. Alors là cet épisode il m'aura mis très bien. Pour le coup là il n'y a pas de... Là j'en viens là on est d'accord. C'est où là ? J'en viens ou pas là ? Oui ok j'en viens. Ok alors attends. Parce qu'en fait du coup ils ont quand même prévu un truc pour que je puisse aller dans chacune des salles comme ça. Rien ici. Plus bas peut-être. Non. Ok. Peut-être au tour. J'ai vraiment l'impression qu'ici ils ont dit nope pas celle-là. Non ils ont fait nope pas celle-là. Très bien. Vous voyez bon les petites tours et tout comme ça on va pas forcément y aller. Mais en tout cas dans les grandes tours si. Enfin si tenté que je puisse oui là je peux. Ok. Avant d'aller dans la grande salle centrale. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Est-ce qu'on a un coffre ici ? On a une albarde. Ouais albarde royal bon d'accord. Ok il en reste une je crois. Parce qu'il y en a quatre des tours on est d'accord. Je suis pas fou. Et on a un arc. Ok bon. En théorie. On est ok. Et donc on va pouvoir. Oh la myriade de stuff c'est incroyable. Epée royale dix. Ah bah le truc c'est que là maintenant. Ah j'ai que des meilleurs trucs je peux même plus. Parce qu'une fois que je vais amalgamer tout ça tu vas voir. Tout ça là on a été ici. D'accord. Ça mène à une des ouais ok. Ça ça descend. J'ai trop peur que ça active un truc les mecs. Alors que non 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 non. J'ai zéro quête. J'ai Ganondorf qui normalement est en bas. Et pas ici. Normalement c'est bon. Ah ok j'ai fait le tour. Écoutez il n'y a qu'un seul moyen de savoir de toute façon s'il y a un truc ou pas. C'est de descendre. Ok on n'est toujours pas quartier principaux. On n'y est toujours pas. La salle de fight elle est là. Oh waouh. C'est totalement défoncé parce que oui effectivement ça avait. Parce que ça avait ouvert le truc. Ça je pense que c'est les. Ça je pense que ce qu'on voit là par contre. C'est lié à. C'est lié à Ganon. A la fin de vrai. 32. Oh 32. Donc alors attends. 32. Ça par contre ça peut être intéressant. Elle place d'une autre arme de main à la con. Place de ça. Parce que plus tard on aura mieux. Non mais arrêtez. Non mais quoi. Mais les gars. Mais regarde. Non. Surtout pas ça. Ok. C'est ouf. On a un triforce et tout là. Déclenche rien ça. Déclenche rien. Tu déclenches rien. J'ai peur de déclencher un truc. Ok. Le bord de garde royale. Ok. Ok. Ok bah écoutez. J'ai l'impression. Qu'on est bon. Y'a plus qu'à. C'est trop bizarre. A l'époque ça aurait activé un truc. Et là c'est. A priori pas le cas. Yo. C'est safe ou y'a un truc quand même. Type une main. Non y'a rien. Non c'est bon. Donc là c'est là où ça s'est écroulé. Quand on a affronté Ganon. Ça j'aime bien par contre. De revoir et tout comme ça. Et alors. Je crois qu'il y a une énigme ici. Par rapport au. On va checker. Mais je crois qu'il y a une énigme. Par rapport à notre. Par rapport à la tunique du prodige. On va voir. Attendez. Je fouille tout. Y'a rien. Y'a rien du tout. Je crois que tout le stuff était plus haut. Alors à moins que ce soit ici. Salle du trône. Y'a rien. Je suis triste. Ok. Bon alors. Les torches en seraient la véritable clé. Ah bah c'est exactement comme. C'est exactement comme le bouclier. Oh. Nouvelle salle. Oh yes. Exceptionnel. Exceptionnel. Dis moi que ça tombe dans un. Ah ouais non. Ça tombe pas. Mais c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait peut-être une nouvelle salle. Nouvelle tunique du prodige. Ce vêtement porté par ceux. Et en prouvé leur valeur à la famille royale. A été amélioré par l'adjonction. Entre autres. D'une épaulière. Le rendant encore plus adapté à l'aventure. Alors techniquement si on voulait vraiment ressembler au début du jeu. Il faudrait que je prenne ça. Même si je suis pas fan. Vous le savez. Ouais. Alors évidemment pour l'instant la tunique du prodige elle est pas très forte. On va dire. Dans la mesure où il faudra que je l'améliore. Mais une fois que je l'améliore je pense que ce sera ma meilleure tenue très probablement. En tout cas c'était le cas à l'époque de Breath of the Wild. Ça y est. A priori. J'espère n'avoir rien loupé d'important. Je soupçonne peut-être avoir loupé un texte ou quoi. Un écrit quelque part de Zelda. Mais j'ai fouillé peut-être dans la bibliothèque. Je sais pas. Toujours est-il qu'on va je pense s'arrêter là pour cet épisode 100. Qui aurait pu faire épisode 100 et épisode 101. Très clairement. Mais j'avais envie de marquer le coup pour l'épisode 100. Et j'ai trouvé l'exploration ultra cool. J'ai adoré. Et je crois qu'on est sur un épisode qui est plus ou moins à la hauteur de ce qu'on avait eu à l'époque sur Breath of the Wild. Qui durait environ deux heures. Et ça va être le cas ici également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Comme je disais en début de vidéo. C'est juste incroyable pour moi en fait. Vraiment de pouvoir vivre encore ce genre d'émotion après autant d'années sur internet. Et j'espère que dans cet épisode j'aurais pu vous faire ressentir tout mon plaisir que je passe sur ce jeu. Parce que je sais qu'il y a un peu des débats. Des gens pensent que je déteste le jeu. Que je ne l'aime pas. Que je me force à faire ces épisodes. C'est faux. Vraiment c'est faux. Il faut juste comprendre que c'est pas parce que tu aimes un peu moins un jeu qu'un autre. Que tu le détestes. En fait très clairement. Malheureusement en fait ce jeu est tellement un miroir de Breath of the Wild. Qu'on ne peut que voir des parallèles. Et c'est vrai que par moments je me dis. J'aurais aimé une nouvelle aventure. Un truc totalement différent et tout. Mais le jeu en lui-même est exceptionnel. Et je ne doute pas que l'histoire qui va nous être réservée dans les prochains épisodes. Parce que là on va repartir sur l'histoire avec les Gerudo. Avec l'histoire, le dernier temple, Ganondorf et tout. Ça va être une apothéose. La fin du let's play. Avant les 4 secondaires. Mais la fin du let's play va être une apothéose. Et je pense que je vais kiffer. Et je vous dirai en toute objectivité ce que je pense. Enfin objectivité vous avez compris. En toute sincérité plutôt. Ce que je pense du jeu. Actuellement je le trouve exceptionnel. Bien meilleur que Breath of the Wild. Mais effectivement il me manque cette petite touche de magie. Parce que je n'ai plus ce sentiment de découverte d'un univers. Et d'un gameplay comme à l'époque. Mais le jeu est extraordinaire. Et pouvoir revivre ça. Bah 6 ans et demi après la première fois. C'est exceptionnel. Et je n'aurais jamais cru. Et mon souhait le plus cher. C'est de pouvoir revivre ça avec vous dans 6 ans encore. Mais est-ce que je serai encore là ? Est-ce que vous serez encore là ? Ce sera un autre débat. En tout cas. C'est des souvenirs qui sont là. Et qui resteront toute ma vie. Et ce genre d'épisode en fait partie. Merci beaucoup du coup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si j'ai loupé des choses. Vraiment. Mais je pense là qu'on a fait un bon tour quand même de la zone. Dites-moi vraiment pour le bouclier. Si jamais je le casse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je peux le racheter chez les génies. Comme le reste des trucs et tout. Les pépigourons et tout. Peut-être. Je ne sais pas. L'arc c'est vraiment une belle surprise. Je ne m'y attendais pas. La tunique du prodige on était venu pour ça. Donc en vrai on sait. Là il me manque une épée en fait. Il me manque la master sword. En fait genre j'ai un arc spécial. J'ai mon bouclier spécial. J'ai ma tenue spéciale. Il me manque la master sword en fait. Littéralement. Donc voilà. Il faudra aussi se mettre en quête d'elle. Mais vous m'avez dit de ne pas la chercher. Qu'elle viendrait à moi. Donc je vous crois totalement. On verra. En attendant. C'était fou. Vraiment c'était fou cet épisode. Cet espèce d'épisode XXL. J'espère que vous aurez kiffé. Vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Deux heures d'épisode. Ça n'arrive pas tous les jours. Demain du coup. On se retrouve pour l'épisode 101. Ça y est c'est fini les dizaines. Épisode 101. Je sais que vous êtes super nombreux. Et êtes venus probablement. Pour cet épisode 100. Moi je vous encourage vraiment à suivre. Le let's play là dans les prochains épisodes. Parce qu'on va repartir sur l'histoire principale. Et j'espère que ça va vous plaire. Et comme je disais. Au début de l'épisode. J'espère pouvoir aller au bout. Au moins de l'histoire principale. Sans rusher. Sans me dépêcher. Parce que ça vous plaît plus ou quoi. C'est compliqué le let's play aujourd'hui. Et je suis très très fier de pouvoir proposer. Cet épisode typiquement. Qui j'espère vous aura fait extrêmement plaisir les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se donne rendez-vous donc. Demain. Pour l'épisode 101. Du let's play sur The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Merci à tous. Et on est ultra stylé. On ira voir pour améliorer tout ça dès demain. Portez vous bien. C'était Sif. N'hésitez pas si jamais j'ai oublié les choses. On retournera dans un futur. Ici. Portez vous bien. Ciao.